Bonjour, Jérémy Mirou, président fondateur de BioNTech. BioNTech développe et met en œuvre des solutions logicielles pour les bioprocédés. On va dire que le cœur de notre métier, c'est au croisement de différentes compétences, bien comprendre ce qu'est un bioprocédé, donc la méthanisation aussi, la modélisation, comment on va réussir à modéliser des états pour bien comprendre justement cette cinétique biologique, et puis le système d'information. Et notre système d'information fait quelque chose d'assez unique, c'est qu'il rend vivants les modèles, c'est-à-dire on va faire tourner des modèles en temps réel. On va pouvoir diagnostiquer en permanence l'état biologique du digesteur, et puis on va reconstruire des paramètres clés biologiques qui sont très difficilement mesurables. Donc BioNTech maintenant, c'est cinq personnes. On est aussi accompagné de deux laboratoires de renom, l'INRA pour les activités biologiques, et aussi l'INRIA avec l'équipe BioCore pour nos développements informatiques. On pense que d'ici à 2-3 ans, on sera une douzaine voire quinzaine de personnes avec des profils très compétents, et puis un chiffre d'affaires, je l'espère, de 1,5 à 2 millions d'euros. Sur la France et l'euro. Le cash management, c'est hyper important. Et il est évident que d'avoir été lauréat du concours coup de pouce, et bien évidemment l'apport en cash a permis de pérenniser notre activité, et puis de souffler un peu. Et puis aussi l'accompagnement avec le comité de suivi, avec des professionnels. Après, en manque de Croussillon, il y a les structures nécessaires pour faire développer des belles PME, et c'est ce qui compte. Moi, si je peux donner un conseil à ces futurs lauréats, si on peut avoir le meilleur projet au monde, la meilleure idée, le tout, c'est de durer pour montrer et démontrer par A+, B que ça marche. Et pour ça, c'est le cash management, de gérer cette résorerie. Et le concours coup de pouce, c'est vraiment la pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...